Ne criez pas ? Bonjour, je suis Sandra. Et si vous me promettez de ne pas faire de bruit, je vous raconterai comment j'ai affronté des momies et combattu un ours à main nue. Vous pensez que je mens ? N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour le savoir. Mon amour pour les antiquités a commencé dès mon enfance. Ma mère travaillait dans le plus grand musée de la ville et c'est ainsi que j'ai commencé à jouer à faire semblant. Va-t'en ! Ours monstrueux ! Juste à ce moment-là, maman a frappé à la porte de ma chambre et est entrée avant que je ne lui dise de le faire. Oh, monsieur Teddy ! Ma mère se comporte comme une enfant coincée dans un corps d'adulte. C'est tellement ennuyeux, mais quand j'ai vu la robe qu'elle portait, j'ai senti de la vapeur sortir de mes oreilles. Ma robe ? Les coutures sont sur le point d'exploser ! Il est temps d'aller à mon rendez-vous et n'oublie pas de préparer le dîner. Préparer le dîner ? Tu étais dans la cuisine pendant des heures ! Allez ! La cuisson ruinerait ces jolis trucs ! Maman ! Le lendemain matin, j'ai trouvé maman qui ronflait comme un ours sur le canapé. Je vois que le rendez-vous s'est bien passé. Oh, Sandra ! Ma robe s'est déchirée ! Tu veux dire ma robe ? Notre robe s'est déchirée au moment où nous avons commencé à danser. Il s'est moqué de moi et c'est un vrai salaud. Voilà, maman. Tu dois l'oublier et te mettre au travail maintenant, d'accord ? En plus, j'ai fait des pancakes. Tes préférés. Merci. Et chérie, viens au musée après l'école pour que je t'offre un déjeuner, d'accord ? Bien sûr, maman. Le lendemain, alors que je me rendais à l'école à vélo, j'ai aperçu de loin Daniel, le garçon pour lequel j'avais le béguin depuis des années. J'ai essayé de le saluer, mais j'ai soudain perdu l'équilibre et mon vélo a basculé. Ça a été le pire moment de ma vie. OMG, Sandra, ça va ? Oh, oui, oui, ça va. Ne t'inquiète pas, je me demandais un... Joli O, est-ce qu'il est censé être comme ça ? J'ai regardé mon O et j'ai poussé un cri d'embarras horrible. Je l'avais mis à l'envers. Je suis vraiment idiote. Oui, la journée des vêtements à l'envers. D'accord, je te verrai plus tard. Oh, et en fait, le look à l'envers te va très bien. Mon visage est devenu si rouge, comme une tomate. Quand je suis entrée dans le hall de l'école, j'ai trouvé ma meilleure amie Jessica, l'une des filles les plus sexy de l'école, qui écrivait son nom sur la poitrine d'un gars. Elle adorait s'amuser avec des gars désespérés. Salut, Jess. De nulle part, Ken, le sportif le plus cool de l'école et, si je me souviens bien, le petit ami actuel de Jessica, a commencé à faire des histoires. Toi, ne t'approche pas de ma Jessica. Ken, je t'ai largué hier. Mets-toi ça dans le crâne et laisse-moi tranquille. S'il te plaît, Jess, donne-moi une seconde chance. Ils n'en vont plus ? Jessica ne m'en a même pas parlé. Mais je n'étais pas trop surprise. Jessica n'est jamais sortie avec un homme plus d'une semaine, même s'il était très sexy. Sandra, Ken, voici mon nouveau petit ami. Quac, quac. C'est casse-cœur. Peu importe, allons-y. Jessica est partie avec son nouveau petit ami et m'a laissée avec Ken. Il me regardait comme si j'étais une sorte de PNJ. Sandra, s'il te plaît, par là. Oublie ça, mec. Jessica ne reprend jamais un mec. Même s'il me faisait pitié, je connaissais suffisamment Jessica pour ne pas m'en préoccuper. J'avais supplié des douzaines de ses ex en leur nom pour qu'elle leur donne une autre chance, mais elle n'a jamais cédé. Mais Ken n'abandonnait pas. Après l'école, alors que je me rendais sur le lieu de travail de ma mère, Ken m'a suivie. S'il te plaît, Sandra, j'essaie mon oxygène. Tu es toujours en vie, mon frère. Laisse tomber. Je suis entrée dans le musée avec Ken, collé derrière moi, et c'est alors que maman nous a repérés. Waouh, qui est cette beauté derrière toi ? Ignore juste, je m'appelle Ken, madame. Ken, peux-tu ? Un si beau petit ami, tu as bon goût. Tout comme moi. Ce n'est pas mon psy. Emmène-le à la cave, je vais nettoyer. Suis-moi. Ah, la cave sentait l'humidité et la crasse, comme d'habitude. D'accord, allons-y. Pas tant que tu ne m'auras pas dit que tu m'aideras. Au grand désespoir ! J'ai attrapé son bras et j'ai commencé à tirer le grand dadet quand le mur derrière lui s'est soudainement ouvert sur une pièce. Qu'est-ce que tu as fait ? Maman vient de toucher quelque chose. Retouche cette chose et partons. Hé, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je ne sais pas, mais c'est manifestement une zone interdite. Allez, ne me dis pas que tu ne veux pas y jeter un coup d'œil. Je n'avais jamais vu cette partie du musée auparavant et oui, j'étais un peu curieuse de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Très bien, juste deux minutes. La petite pièce menait à un tunnel, mais lorsque nous sommes entrés, le mur s'est soudainement refermé derrière nous. Ken, ce n'est pas bon. Je te protégerai des araignées et autres prédateurs que nous pourrions rencontrer. Tu penses que c'est tout ce que nous trouverons ici ? Quoi d'autre ? Des momies ? La pièce à laquelle menait le tunnel était pleine de momies. Je savais que nous avions dépassé les limites, mais Ken était trop bête pour s'en soucier. Il y avait des momies là-dedans pour de vrai. Sandra, nous venons de faire la découverte du siècle. Ken, nous devons partir maintenant. Attends, laisse-moi prendre une seule photo. Je vais avoir un million de followers avec ça. Oh, et regarde, elles sont aussi enveloppées dans du papier toilette. Je vais certainement m'en servir la prochaine fois que j'irai aux toilettes. Ne sois pas bête. Au moment où Ken a pris la photo, les lanternes ont commencé à scintiller. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'en penses-tu ? Leurs fantômes viennent te chercher. Ah ! Quelque chose m'a touchée. Je plaisantais avec l'histoire des fantômes, mais quand Ken a crié, j'ai commencé à transpirer moi aussi. Partons maintenant. Nous avons réussi à trouver le tunnel, mais lorsque nous sommes arrivés dans notre pièce, nous n'avons pas trouvé le levier. Les momies, je n'entendais pas. Je pouvais aussi entendre les pas. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et avons commencé à faire nos dernières prières. Quelque chose a touché mon épaule. J'ai failli me faire dessus quand j'ai senti une main froide et osseuse sur mon épaule. J'ai ouvert la bouche pour crier quand ? Les lumières se sont allumées. Maman et Jess nous regardaient bouche bée. Oh, comme c'est romantique. Mais vraiment, dans la cave ? Sandra, tu peux faire mieux. Notre imagination avait pris le dessus sur Ken et moi. Il s'avère que c'était juste une pièce emplie de vieilles momies et de squelettes. Après avoir quitté la cave, maman nous a offert un bon déjeuner et est retourné travailler pendant que nous rentrions à la maison. Jusqu'à ce que Jessica apparaît soudain et me regarde furieusement. Oh, waouh ! Tu te moques de moi ? Hein ? Ta mère l'a même confirmé. Vous sortez ensemble. Ken, je croyais que tu m'aimais. Je croyais que tu m'avais larguée. Nous ne sortons pas ensemble. Tais-toi, ne me parle pas. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé Jess pour lui expliquer. Mais elle n'a pas décroché. Ouvre-moi, chérie. Quand j'ai ouvert la porte, maman se tenait là avec la même chose qui avait terrorisé Ken et moi aujourd'hui. Ah ! Enlève ça ! Chérie, le musée m'a permis d'en prendre une. Je me suis dit que ce serait une belle décoration pour le salon. Garde-le dans ta chambre et ferme ta porte à clés. Oh ! D'accord. Pendant que maman traînait la momie dans le couloir, j'aurais juré qu'elle me faisait des signes. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il semblait que c'était seulement mon imagination. Ken ! Nous devons voir Jessica et lui expliquer ce qui s'est passé. D'accord. Une minute. Je n'en croyais pas mes yeux quand nous sommes arrivés chez Jess. Elle était avec Daniel ! Comment a-t-elle pu faire ça ? Elle savait que j'avais le béguin pour lui. Que se passe-t-il ici ? Oh rien ! Juste un goût de ta propre bêtise. La rage m'a envahie et j'ai agi sans réfléchir. Oh ! Regarde ça ! Je n'avais pas les idées claires et je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en marchant de chez Jessica et j'ai été surprise d'entendre Ken derrière moi. Sandra, attends ! Ce baiser ! Ce baiser était juste pour me venger de Jess ? Enfin, on aurait dit... Son cœur battait très fort. Je veux que tu sois ma petite amie. à la place de Jessica. Je... Je... Nous avons déjà la bénédiction de ta mère. Juste réfléchis-y. J'étais encore sous le choc de la confession de Ken. Quand maman m'en a fait une autre. Elle voulait que nous allions camper pour le week-end et avait déjà invité Jessica et Ken. chéris, ce sont aussi mes amis. Les parents normaux se lient d'amitié avec les autres adultes. Est-ce que tu me traites de personne anormale ? C'est une possibilité. Qu'est-ce que tu as dit ? Auréa ! Quand je suis arrivée au camping avec ma mère, j'ai voulu disparaître. Jessica avait emmené Daniel. Je suis ici uniquement pour ta mère géniale. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Très vite, maman est sortie de sa tente, vêtue d'une robe qui m'a remplie d'embarras. Sans maman, première activité de campement, nous dansons au son glorieux de la combia. J'adore la combia. Daniel, filme-moi. Euh, d'accord. Il n'a pas fallu longtemps pour que j'apprécie la danse, la musique et l'apparition comique de ma mère. Très vite, la nuit est tombée et nous avons dû manger. J'aperçois de mon petit oeil quelque chose de noir. Un marshmallow noir. Exactement. Jessica, ton marshmallow est devenu noir. Le son d'un grognement derrière nous a coupé notre rire. Jessica, courez ! Nous avons couru vers les arbres et nous nous sommes cachés derrière, mais l'ours est resté dans notre campement. Maintenant, quoi ? Eh bien, je peux vous raconter des histoires géniales. Tu peux être sérieuse pour une fois ? Super. Je suis trempée. Ce n'est pas grave. Je peux arranger ça. Non, ça ne va pas. Fasse avec une mère immature comme toi. C'est moi qui dois faire la cuisine, te rappeler, de te laver et d'aller travailler. Maintenant, je suis trempée, affamée et coincée avec une mère impulsive et une amie qui me trahit. Sandra, j'ai couru vers le stupide ours qui avait oublié sa maison et j'ai pris un bâton enflammé. Sandra ! Excusez-moi, monsieur l'ours puant. Partez ! Bougez ! Bougez ! Avant que je ne vous transforme en marshmallow grillé ! J'ai fait fuir l'ours et je me suis assise pour faire griller mes marshmallows. Chérie, je suis désolée. Maman a dû comprendre que je ne voulais pas parler et m'a laissée tranquille. Ken s'est alors rapprochée de moi. Peux-tu... Laisse-lui un peu d'espace, mec. J'ai regardé Daniel confuse. Qu'est-ce qu'il avait à faire de la proximité de Ken avec moi puisqu'il avait aussi sa copine à côté de lui ? Daniel, sais-tu que Sandra est obsédée par toi depuis l'école primaire ? Jessica ! C'est une lâche. Oublie le fait qu'elle a chassé un ours. Elle est courageuse. Aucun d'entre nous ne pourrait faire ce qu'elle a fait avec l'ours. La défense acharnée de Daniel m'a empêchée de plaquer Jessica au sol. Nous avons alors entendu un cri de douleur provenant de la tente de maman. Un serpent ! Nous avons tous sursauté à la vue du serpent à un sonnet qui sortait de la tente de maman. La vue de ma mère en train de souffrir m'a fait pleurer. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. Maman a été emmenée aux urgences. Je serai sur le balcon. Sandra, attends. Quoi ? Je n'ai jamais vu un mec que je largue passer à une autre fille aussi vite. Je suis jalouse. Je suis si... Tout ce que je veux maintenant c'est que ma mère aille bien après toutes les choses méchantes que j'ai dites. Ciel ! Elle s'en sortira. À mon grand soulagement, maman a été autorisée à rentrer le lendemain. Je suis tellement désolée pour tout. Je jure d'être une bien meilleure mère à partir de maintenant. Non, maman. C'est moi qui suis désolée de t'avoir crié dessus. Et je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Le son de Ken et Daniel chantons à l'extérieur à coupé court à notre moment. Je suis sortie pour voir ce qui se passait. Euh, les gars ? Daniel ? Désolée, les gars, mais je refuse d'être le plan de secours pour les secondes bâclées de Jessica. Je suppose qu'elle t'a larguée. Aussi, hein, Daniel ? Je suppose qu'il n'y a rien à faire, alors... Daniel et moi ne sortons pas ensemble. En fait, le jour où tu l'as vue chez moi, il est venu me supplier de faire en sorte que tu l'apprécies à nouveau. J'ai juste profité de lui pour te blesser. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été trop timide pour le dire. Mais quand tu as affronté cette ours... Waouh ! J'ai ressenti la même chose depuis des années. Allons-nous promener ? Pour l'amour de Teddy ! Embrasse-le ! Maman !